Ok, Dadju, réaction, partie 3, générique. Yo, salut la famille, ça fait grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve encore une vidéo d'écritage de Dadju. La websérie que Dadju a lancée pour la promotion de son album a la troisième partie. Et les réactions sont déjà très bonnes. Et la dernière vidéo a déjà plus d'un million de vues. Au moment où je fais cette vidéo, et l'album est sorti véritable. Pour ce clip, il a choisi de prendre son morceau, Seconde Chance. Parce qu'on a vu que dans la vidéo précédente, il avait été attrapé en train de tromper sa femme. Et c'est l'ami de sa femme qui avait pris la photo. Et pour le clip Seconde Chance, comme le nom l'indique, Seconde Chance, il demande pardon à sa femme pour ce qui s'est passé. Et il demande de lui accorder une seconde chance pour qu'ils puissent reprendre ensemble. Mais on ne va pas trop s'attarder sur les paroles du clip. On va plus s'attarder sur le clip en question. Parce que, véritablement, Dajou est en train de faire un véritable chef-d'oeuvre. Il révolutionne un peu la manière de faire les promotions d'albums. Parce qu'à travers cette web-série, il a réuni un maximum d'audience. Ses vidéos se cumulent à plusieurs vues. Et il se rêve bien en tant que YouTubeur. Dajou, il laisse la musique pour venir sur YouTube. Ça serait cool, il va rejoindre la famille. Mais beaucoup de filles vont se plaindre. Parce que, bof, être sur YouTube, ça ne fait pas être un mec très sexy. Regardez-moi. Beaucoup de filles regardent mes vidéos, mais je crois que beaucoup de filles rêvent à ce que je sois le petit ami. Sur ce, on va trop bavarder. On va revenir sur le clip. Dans la première scène, il y a d'abord la petite amie de Dajou, ou sa femme, qui vient voir son ami en question, l'ami qui a pris la photo. Mais moi, j'ai une seule question. L'ami en question, lorsqu'elle prenait la photo, pourquoi, avant d'envoyer à son ami, elle n'a pas cher à réfléchir aux conséquences de cela ? Parce que oui, toi, tu vois la photo de ton mec en train de te tromper. Même si tu avais des sons, et que tu découvres que tes sons étaient vrais, c'est pour ça que tu vas se douter le jour. Je pense qu'elle aurait dû premièrement faire, chercher à voir Dajou sur place et lui demander, avant de vous envoyer à votre directement. Dans ce qu'elle a récolté, au final, c'est son ami qui pleurait et qui est venu la voir en pleurant. J'ai laissé la petite chez ma mère, je peux même plus, je peux plus en refaire. Parce qu'à la voir, on sentait que, véritablement, ça n'allait pas fort. Et stupéfaction, lorsqu'on arrive à la deuxième scène, parce que la fille, pour ne pas dire la maîtresse de Dajou, est en fait, l'ami de l'ami de la femme de Dajou. Ouais, les liens sont un peu bizarres, un peu tordus, ouais, c'est un peu un truc de genre. Donc, l'ami de la femme de Dajou va croiser la maîtresse de Dajou, et l'ami de la femme de Dajou s'appelle Shirley, on va l'appeler par son nom pour ne plus avoir ce mélangé. Elle va croiser son ami. Et son ami, elle, c'est la meuf la plus zen de toute la Terre. Sérieux, tu sais que ton ami a pris une photo embarrassante de toi, et quand tu viens... Oui, ça va ? Salut, comment tu vas ? Ouais, sérénité assurée. Et l'autre, Shirley, je t'assure, elle vient en mode Vegeta. Eh, vas-y, 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 explique-moi, s'il te plaît. Elle est vénère, elle ne veut pas chier à comprendre quoi que ce soit, elle se plaint, elle crie, elle fait tout. On dirait Vegeta en mode Super Saiyan. Il restait un peu les cheveux jaunes, un peu d'Oriol, et puis on la mettait dans un combo super. Comment ça, pourquoi j'ai cette photo ? Oui, mais en fait, elle sort tout la photo. Eh, c'est ma meilleure amie. C'est le mec de ma meilleure amie, il avait quitté sur ma photo. Je suis ment. Donc, l'autre, la maîtresse, Dadyu, essaie d'expliquer, mais que non, que Dadyu lui a fait des promesses, tout ça, et que même que Dadyu lui a fait des promesses, mais elle ne veut plus rompre, tout. Et elle, elle ne cherche pas à comprendre. On a déjà mis, enfin, il m'a dit qu'en gros, ça n'allait pas marcher, mais bref, en fait, c'est pas la question. En même temps, Dadyu, on voit un message à Shirley pour lui expliquer qu'il veut parler avec elle, parce qu'il essaie d'envoyer ça plusieurs fois, sa femme, elle ne répond pas, elle voit les textos, elle jette son portable. Mais il y a un truc, je ne comprends pas un peu sur les meufs. Ouais, lorsqu'on fait une erreur, vous êtes fâchés. Ça, c'est tout à fait normal. Mais elle-même, elle explique qu'elle va le perdre, parce que c'est le père de son enfant, tout ça. Mais tu ne veux pas le perdre, le mec s'excuse. T'as cette excuse, et ouais, c'est vrai que t'as trompé, mais t'as trompé, c'est rien. C'est rien. Ouais, je sais que je vais prendre plein de filles en commentaire, parce qu'actuellement, il y a beaucoup plus de filles dans les abonnés. Mais, sérieusement dit, il faudrait que ça soit un peu plus direct. Il a invité alors à sa dédicace, que malheureusement, soit du temps passant, Dadyu m'a pas sélectionné pour assister à son showcase, avec toutes les vidéos que je fais sur lui. Il m'a pas invité. Tranquille, il m'a pas invité. Il a invité sa femme, ouais, il a invité elle. Ouais, c'est normal, elle veut s'excuser. Et même sa maîtresse a pu y aller. Lorsque sa maîtresse est arrivée, elle lui a envoyé un message très clair. Elle lui a dit, ok, t'as fait ton choix. Bon, il t'a croisé dans la rue, il lui a dit qu'il voulait plus de toi. C'est normal qu'elle ait fait son choix. Toi, tu viens, tu vois, sa femme est assise, il chante son chante pour elle. Bon, c'est clair qu'il a fait son choix. T'attendais à quoi ? Est-ce que lorsque tu débarques dans la salle, ils disent, waouh, ma maîtresse est revenue, oh, il faut qu'on reprenne ensemble. T'es sérieuse là ? Non, c'est quoi le délire ? La scène qui suit, moi en particulier, moi j'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer à cause d'une chose, je n'ai pas pleuré. Dadjou, continue la musique. Le rôle d'acteur, c'est pas fait pour toi. T'as rien à me dire. T'as parlé avec Shirley. Et ? En fait, sérieux, c'est parfait pour toi. Et soignez-toi en passant et tu te prends très mal avec les filles. Si une fille te dit qu'elle ne veut pas, et quand même elle vient vers toi, c'est-à-dire qu'elle veut, elle veut que tu insistes plus. Dans la vraie vie ? Non. Non, non, arrête. Je sais pas. Dans sa tête ? Allez, vas-y, insiste. 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 Quoi ? C'est tout ? T'as pas insisté ? Il essaie de lui parler, elle fait comment qu'elle veut pas, qu'elle est fâchée, tout ça. Mais lui, il n'a pas, comment dirais-le, le réflexe pour pouvoir insister un peu plus. Et on sent même qu'il n'arrive pas à la regarder dans les yeux. On sent qu'il se sent un peu gêné, tout ça. Mais il aurait dû un peu plus insister. Surtout vers la faire, lorsqu'il a pris sa mère, qu'il a dit non, tout ça. S'il avait fait un peu plus d'efforts, je pense qu'on aurait fini par un baiser. Et tout ce qu'il se disait, véritablement, c'était touchant. J'ai failli me pleurer. Mais, Dadio pour sa web série, je sais pas qui a écrit le scénario, mais c'est un génie. Le scénario est de ouf. À la fin du clip, on pense que tout est fini, qu'il va préférer insister pour que sa femme convienne, tout ça. Il y a la maîtresse, qu'on voit dans la douche, avec un test de grossesse à la main. Même ça, Dadio disons, il faudrait qu'on se voie, je suis enceinte. Si c'est moi, je suis Dadio, bof. What the fuck ? Il essaie de régler avec sa meuf et l'autre qui est enceinte. Bon, tu l'as cherché. T'as avec ta maîtresse, lorsque tu fais crac crac, tu prends des protections pour ne pas être dans une situation. Simple. J'oubliais, il y a une partie de la femme de Dadio à Valet Dadio. Vous vous rappelez de la précédente vidéo où il avait dit cela ? Qu'est-ce que t'as mangé ? Je n'ai pas mangé. C'est pour ça que tu t'énerves, horaire. T'as faim. Eh bien, aujourd'hui, la femme de Dadio, elle a une réponse très claire à une question très bête qu'il a posée. Question bête, question bête. Non, ça va pas, non. Moi, j'appelle ça de la vengeance. Égalité. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait toujours grave plaisir de voir que vous aimez ce genre de contenu. Et on va commencer à se diversifier pour ceux qui ont déjà vu. Il y a un nouveau type de vidéo que j'ai commencé à faire, The Battle, où j'oppose à chaque fois deux artistes, deux rappeurs actuellement. Et continuez à liker, partager. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Il y a de plus en plus de filles sur la chaîne. Je pense que c'est à cause de Dadio. Et ça fait grave plaisir de vous voir. Sur ce, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Likez, partagez et dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo ? Qu'est-ce que vous pensez du clip ? Quel est votre avis à vous sur la question ? Quelle sera la suite envisagée ? Ou bien quel est le morceau que Dadio pourra prendre pour faire la suite ? Oui, mettez-moi ça en quantité. Quel prochain morceau pourrait bien illustrer la suite ? Sur ce, on se tient pour la prochaine vidéo. Bye ! Bye ! Allez, abonne-toi ! Shadow Chris Bits ! Argent, voiture, maison, est-ce que Fempe te dit que tu es vilain ? Jamais ! Argent, voiture, maison, est-ce que Fempe te dit que tu es vilain ? Jamais ! 14 millions pour ses parents, une voiture pour ses frères et soeurs, une villa pour certains de soi c'est là. Est-ce que Fempe te dit que tu es vilain ? Est-ce que Fempe te dit que tu es vilain ?